Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 Massina Iotrofei, la désillusion Mission terminée pour Alex Iotrofei Massina et plusieurs colonels. Des officiers supérieurs des forces armées togolaises, FAT, partent à la retraite. Un arrêt est pris par Marguerite Gnakadé, la ministre des armées autorise un certain nombre d'entre eux, à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier prochain. Sur la liste, on retrouve un certain colonel Alex Iotrofei Massina qui retient notre attention. Le colonel Massina Iotrofei ancien directeur général de la gendarmerie nationale qui voulait devenir général. Le sécurocrate emblématique et tortionnaire en chef du régime Gnassinbe a poursuivi ses études à l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN, de Paris, où il a suivi une formation devant lui permettre de postuler au grade de général. La soutenance de son mémoire a porté sur « la gestion militaire des périodes de crise ». L'ex-patron de l'Agence nationale de renseignement, ANR, devait être nommé à ce grade, mais l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damé Anyarque, qui lui a grillé la politesse. Rappelons qu'en 2021 il quitta la tête de la gendarmerie nationale par décret présidentiel et sera nommé inspecteur général adjoint des forces armées. La ministre des Armées, Marguerite Gnakadé, vient de lui notifier l'admission à la retraite et à huit autres officiers des forces armées togolaises, FAT. La décision de Mme Gnakadé a été publiée le 19 août dernier. Selon l'arrêté, les concernés sont atteints par l'âge et sont admis à faire valoir leur droit à la retraite d'ancienneté à compter du 1er janvier 2023. Dans la limite de leurs droits, un congé libéral de 90 jours leur est accordé, valable du 3 octobre au 31 décembre 2022 inclus, délai de route y compris avec solde de présence, précise la note. Elle ajoute que les concernés seront rayés des contrôles des forces armées togolaises le 1er janvier 2023. Ils bénéficieront de la gratuité de transport ainsi que leur famille en vue de rejoindre leur foyer. L'arrêté de Mme Gnakadé a été pris suivant une proposition du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade d'Adja Maganawe. Les officiers fattent admis à la retraite. Colonel Dolama Malana, armée de terre. Colonel Mangorgou Monique Béni, armée de terre. Colonel Massina Yotrofei, gendarmerie. Colonel Awizoba Kaniyadeh-Egoulou, gendarmerie. Médecin Colonel Abalo Kojo Patanam, santé. Colonel Akarim Warakoum, armée de terre. Colonel Alidé Koku, armée de terre. Lieutenant Colonel Chassama Chekenguewe, armée de terre. CNE Danigae Chamitichan, armée de terre. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci. 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 Merci.